L'agence américaine de renseignement a annoncé que la RPDC pourrait commencer à récupérer le plutonium d'un réacteur nucléaire d'ici quelques semaines. L'agence américaine pense que depuis 2013, la RPDC a élargi son installation d'enrichissement de Yongbyon. Cela donne à Pyongyang la possibilité de recueillir les éléments radioactifs, ici de combustibles nucléaires irradiés. Un responsable américain a confirmé la mise en orbite stable du satellite lancé par la RPDC, même si le satellite n'aurait pas encore transmis des données vers la Terre. La Corée du Sud a publié des images qui apparaissent être celles de débris de fusée. Séoul a déclaré que des débris sont tombés dans des zones indiquées par la RPDC aux agences onusiennes.